François Hollande, compte tenu quand même de ces contraintes, si on change donc la loi, j'ai regardé en 2015, c'est quand même 23 milliards d'euros à trouver. Question complémentaire, est-ce qu'on peut tout seul, quand on parle par exemple de convergence, Jean-Michel Bélet est fédéraliste, il l'a dit, on va évidemment regarder ce qui se passe par exemple en Allemagne, je rappelle que pour les Allemands, en 2030, ça sera 67 ans. Est-ce qu'on peut faire une réforme comme celle-là tout seul ? Alors je vais être très précis parce qu'il y a des millions de Français qui sont concernés et qu'ils attendent d'un nouveau président qu'il puisse revenir sur les injustices qui ont été ainsi démontrées. Si je suis dans cette situation, l'une des premières décisions qu'il faudra prendre, c'est de considérer que ceux ou celles qui ont fait leurs 41 années ou 41 années et demie de cotisation doivent pouvoir partir à 60 ans. Ce principe sera effectif. Et donc de ce point de vue, la loi Fillon sera d'ores et déjà arrêtée dans ce processus qui a frappé, c'est vrai, ceux qui ont commencé tôt à travailler. Et c'est injuste. Ce sont précisément ceux-là qui ont l'espérance de vie la plus courte par rapport à d'autres. Ensuite, en 2013, puisque rendez-vous a été pris et les partenaires sociaux dont il faut parler sur ces questions, parce que c'est avec les partenaires sociaux qu'il va falloir discuter et négocier comme ça a été fait ou plutôt pas fait avec Nicolas Sarkozy. En 2013, nous aurons à remettre cette réforme dans le bon rail. Comment ? Avec la notion de pénibilité qui doit être la règle par rapport à ceux qui ont des métiers différents d'autres. Et deuxièmement, il va falloir traiter de la question des femmes qui ont été, c'est vrai, les grandes victimes de la réforme des retraites. Et puis, il va falloir chercher des financements. Parce qu'il faut aller chercher des financements et vous les évoquez. Ces financements, eh bien il y aura un changement des règles. Notamment, ce ne sera pas les seuls salaires qui devront payer l'avenir des retraites, tout en étant extrêmement rigoureux sur le fait qu'il faut encore des cotisations sociales pour financer les retraites, puisque nous sommes dans un système de régime par répartition. Vous avez évoqué l'Allemagne. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous allez aller voir si vous étiez élu, éventuellement, Angela Merkel. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire, par exemple, sur la retraite ? Il y a un meilleur taux de natalité en France, exact. Il y aura des problèmes considérables à gérer parce qu'il y a une natalité très faible. Il va y avoir même, non pas un vieillissement de la population, mais une diminution de la population. Et ensuite, les règles en Allemagne ne sont pas aussi rigides qu'il est indiqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la perspédie de 67 ans. Vous savez, 67 ans, c'est l'âge qui est prévu pour partir, pour les femmes notamment, pour avoir une retraite à taux plein. Nous avons déjà, nous, en 2018, ce que les Allemands ont prévu pour 2030. Donc attention. Et deuxièmement, nous avons... C'est pas tout à fait la même chose. En Allemagne, c'est 67 ans pour tout le monde. Non, 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 c'est pas l'âge auquel il est obligé d'attendre pour le salarié. C'est un âge où on a sa retraite à taux plein, exactement comme en France. Et puis par ailleurs, quand vous avez des durées de cotisation, vous pouvez partir plus tôt en Allemagne. Eh bien, de toute manière, ce que j'ai pris comme engagement en 2012, ça sera donc, pour ceux qui ont travaillé tôt, la possibilité de partir. Et en 2013, une réforme générale des retraites. Parce qu'il faut régler les retraites. Et par ailleurs, je vais ajouter un seul mot. Quand l'espérance de vie s'allonge, je dois dire la vérité, quand l'espérance de vie s'allonge, eh bien il faudra allonger aussi la durée de cotisation. C'est un peu plus...